Poète et artiste plasticien, Jean-Luc Parent se présente depuis plus de 50 ans comme fabricant de boules et de textes sur les yeux. Inlassablement, à travers la figure du cercle ou de la sphère modelée, s'installe, dans son écriture comme dans son œuvre plastique, un mouvement giratoire ouvrant un questionnement infini sur le visible, l'invisible, les origines, formulant une interrogation tout autant philosophique que métaphysique de la vie. – J'avais choisi ce tableau de Gustave Courbet parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était toute l'histoire au fond de la peinture, c'est-à-dire que là, on a exactement, ici c'est la mer et ici c'est le ciel, et donc si on se retourne vers l'extérieur et qu'on regarde la mer ici, que l'on ne voit pas, que vous ne voyez pas, mais qui est là devant le musée, elle est à peu près de cette taille-là, c'est-à-dire qu'ici on a la taille réelle de ce que l'on voit ici et la taille réelle du ciel en gros à peu près. Et ça, je trouve ça tout extraordinaire, ce tableau qui représente exactement comment on peint, comment la peinture a pu exister, c'est-à-dire que les dimensions, vous-même qui me filmez, vous êtes à peu près grands comme ça, vous voyez, parce que vous êtes à cette distance, mais si je recule, vous allez être ici tout petit et puis vous savez, parce que nous sommes dans un espace sans fin. Voilà, ce tableau pour moi était essentiel dans le sens où il nous montrait que l'espace n'avait pas de fin. Et que ça, c'était quand même essentiel. Parce que dans un espace fini, tout se rétracterait, l'espace, donc se rétracterait dans un espace fini et tout aurait une mesure. C'est-à-dire que quand on prend une mesure, ici par exemple, il y a une mesure qui fait qu'au fond, il n'y a plus cette représentation. Vous voyez, quand les choses ont des mesures, l'espace se réduit à des frontières. C'est ce qu'on voudrait, c'est là où on voudrait nous mettre d'ailleurs tous, c'est dans un espace où on pourrait tout mesurer et où tout aurait des dimensions. Alors que là, ce tableau de Gustave Courbet nous montre que tout est sans mesure et il représente au fond, non pas seulement la terre qui est ici, la plage et le ciel. Il est à taille, absolument, il représente la taille réelle dans un espace sans fin. Sous-titrage Société Radio-Canada